Je vous remercie pour cela. C'est le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. La manchette dans le Toronto Star disait « La Première ministre, Wayne, critique le maire Tory de ses plaintes. » La Première ministre a refusé de rencontrer le maire Ford et maintenant, elle attaque le maire John Tory. Et il y a quelque chose qui se répète ici. J'aimerais donner à la Première ministre une chance de demander des excuses au maire John Tory pour cette attaque. Est-ce que la Première ministre va le faire? La Première ministre. Merci beaucoup. J'ai une relation de travail très forte avec John Tory. Nous avons une relation de long terme. Un qui est né dans le conflit, mais forgé dans ces jours de conflit. dans une relation très forte. On a un style très collégial et collaboratif. Mais la réalité, c'est qu'il y a un désaccord. Et je comprends qu'on va avoir des désaccords de temps en temps. Mais mon mode d'opération, c'est de continuer à parler, d'assurer qu'on trouve un moyen à parler des défis, qu'on puisse arriver à une bonne place. C'est parce que la population de cette province et la population de cette ville et de toutes les municipalités de l'Ontario veulent que tous les paliers du gouvernement travaillent ensemble. Ils savent que c'est comment on peut résoudre les problèmes et comme les gouvernements et les communautés sont plus forts. Question complémentaire? Monsieur le Président, je reviens à la Première Ministre. Elle parle d'une bonne relation avec la mairie de Toronto et la Première Ministre a dit qu'il y a des déclarations qui sont faites à l'hôtel de ville qui ne sont pas vraies. Elle voulait dire qu'elle n'avait pas un débat basé sur les faits avec le maire John Torre et le conseil municipal de Toronto. La Première Ministre veut dire que le maire John Torre et le conseil municipal ne disent pas la réalité. Elle dit, mentheur, mentheur, pantalon à feu par rapport à l'hôtel de ville, ce n'est pas une bonne relation. Interruption du Président, arrêtez la pendule. S'il faut qu'on revienne au jour précédent avec les avertissements, je vais y revenir et je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Monsieur le Président, cette attaque n'est pas acceptable pour une bonne relation de travail. Alors, donnons à la Première Ministre une autre chance. Est-ce que vous allez demander des excuses au maire de Toronto et à l'hôtel de ville de Toronto, au conseil municipal de Toronto ? Monsieur le Président, je vais parler de cette relation avec la province de Toronto. Dans le contexte des investissements, dans les transports en commun et l'infrastructure de sport. Je pense qu'un des défis les plus importants, non seulement pour la ville de Toronto et la grande région de Toronto aussi, c'est la question des transports. Parlons des investissements. On finance, il ne faut pas oublier, en finance, 70 %, 7,0 % des projets de transports en commun qui sont construits dans la ville de Toronto. Ça inclut 5,4 pour la ligne de Eglinton, 1,2 pour le train léger de Finch West, 3,7 milliards de dollars pour les trains régionales GO à Toronto, ce qui va donner la possibilité à SmartTrack, qui est le plan du maire, et 150 millions de dollars pour la planification et la conception. On montre à Toronto beaucoup d'amour. Encore une fois, à la première ministre, et il n'y a pas d'excuses à la maire. Elle a appelé le maire et les conseils municipaux un menteur. Arrêtez la pendule. On va à des avertissements. C'est assez. Veuillez terminer. La Société de logement de Toronto a un plan d'expansion de 10 ans de 2,6 milliards de dollars pour les immobilisations. La ville, la province, le gouvernement fédéral sont prêts à le faire. La province, autre que certaines rénovations en énergie, n'a rien dit. Le maire Tory a raison d'être fâché. Le gouvernement provincial n'est pas là. Encore une fois, à la première ministre, est-ce que vous allez appeler la ville de Toronto? Est-ce que vous avez demandé des excuses à la ville de Toronto et vous faire ce qui s'impose pour la population de Toronto? Interruption du président. Veuillez vous asseoir. La première ministre. Monsieur le président, on appuie la ville de Toronto? Bien sûr. Et je le fais. Interruption du président. Le député de Stormont, vous êtes averti. Et la ministre de la Sécurité communautaire, vous êtes averti. Monsieur le président, je suis content que le gouvernement fédéral est intéressé à investir dans le logement. Nous investissons en fait dans le logement. Deux milliards de dollars pour le logement abordable sur les trois ans à venir. Et à Toronto en particulier, 130 millions de dollars pour les réparations du logement social, 340 millions pour la prévention de l'itinérance et 130 millions pour le logement abordable. Et une demande spécifique du maire de Toronto des terres provinciales jusqu'à 100 millions pour construire 2 000 nouveaux logements abordables. Nous sommes là avec la ville et le gouvernement fédéral. Nous sommes en discussion déjà. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le président, ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi les libéraux ont bloqué une tentative d'avoir des caméras dans les conseils scolaires pour voir les gens qui dépassent les autobus scolaires quand il y a les clignotants? La première ministre, je sais que le ministre des Transports veut parler de ça, mais monsieur le président, je peux juste vous dire, nous sommes très prêts à avoir des mesures législatives en comité qui rendraient les zones scolaires plus sécuritaires, qui donneraient la possibilité. Souvenez-vous, les zones d'école, les zones scolaires, ce ne sont pas seulement les autobus scolaires, mais aussi les enfants qui vont à pied, dont les parents les accompagnent. Le député de Kent-Essex, vous êtes averti. On a des chefs municipaux de différentes parties de la province qui ont demandé d'avoir l'occasion d'avoir le radar photo dans ces districts pour maintenir la sécurité communautaire. On aimerait que l'opposition soit aussi près de la voir en comité. Question complémentaire. Encore une fois, la Première ministre n'a pas répondu la question. Pourquoi les députés libéraux ont voté contre la tentative d'assurer que les conducteurs ne peuvent pas dépasser un autobus scolaire? Un projet pilote à Mississauga a trouvé qu'un autobus scolaire a eu deux dépassements illégaux par jour, ce qui a mis les enfants à risque. Je veux que la Première ministre réponde à une question, à cette question. Ce n'est pas... Peu importe si c'est une question de ce côté. Faites ce qui est bien pour les enfants. Appuyez les enfants. Est-ce que vous avez appuyé cet amendement? Oui, encore une fois, oui ou non. interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La Première ministre, le ministre des Transports. Merci. Je sais qu'on a couvert un peu de ça hier. J'ai dit en chambre, j'ai dit aux médias, à répétition. Toute mesure qui peut être avancée, qui peut nous traiter avec les gens qui sont les plus vulnérables sur nos routes et rues, qui appuient les municipalités comme Toronto, Ottawa. C'est quelque chose que le ministère des Transports et nous, on va regarder. C'est important de noter qu'il n'y a rien qui arrête les autobus scolaires à avoir des caméras. C'est des mesures où, il y a par exemple à Ottawa un projet pilote et on a déjà installé ses équipements. Cette question du chef de ce parti, suite à la situation qui a eu lieu en chambre, fondamentalement, interruption du Président, le député de Prince Edward Haysing, vous êtes averti. Et Leeds-Granville, vous êtes averti. Si vous n'avez pas reçu le message, je vais vous le donner. Ce chef est gêné parce que jour après jour, sur un débat sur le projet de loi 165, ils ont répété d'essayer de retarder et ils ont répété le comportement honteux qu'ils ont eu en comité. Ils ont déposé des centaines d'amendements à mon comité pour faire de l'obstruction. Monsieur le ministre, quand je me lève, vous devez vous asseoir. Question complémentaire. Ma question portait sur des caméras dans les autobus scolaires pour empêcher que les voitures dépassent les autobus quand les feux clignotent. ce gouvernement est très bon à répondre à des questions différentes. Ils ne doivent pas expliquer pourquoi leurs députés ont voté contre cet amendement des raisonnables. Je sais qu'il y a de la petite politique ici. C'était une bonne idée du conservateur. Interruption du président. Une bonne idée d'un député progressiste conservateur ne devrait pas être rejetée parce que ce n'est pas une idée libérale. Voici une autre occasion. Vous voulez trouver quelqu'un qui appuie cette idée. Le maire S. Bonnie Crony qui dit que nos enfants ont plus de risques de fatalité et de risques à chaque fois qu'ils sortent d'un autobus scolaire parce qu'il y a beaucoup de conducteurs qui ne s'arrêtent pas et c'est concernant. Bonnie Crony veut avoir des caméras dans les autobus scolaires. Les parents le veulent pour protéger les enfants. Est-ce que le gouvernement va faire ce qu'il s'impose et pas cette politique partisane et pleine de petites aises? Merci. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Merci. Merci, M. le Président. Je dis lors de ma réaction initiale que rien n'empêche cette technologie d'être utilisée. Les communautés comme Ottawa, Mississauga et d'autres envisagent de déployer cette technologie. Des projets pilotes existent et je suis certain que ceux-ci seront répandus à l'avenir. Je dois insister, le ministère des Transports examinera toujours toute mesure qui sera présentée qui pourrait nous aider à renforcer la sécurité routière. Or, M. le Président, ces séries de questions, les communiqués de presse et le comportement honteux du député d'en face, Patrick Brown, chef de son parti, ne fait qu'empêcher l'adoption de ce projet de loi, son passage à la troisième lecture. C'est un comportement honteux qui ne lui convient pas. cela ne convient pas au comportement qu'un député doit avoir en Chambre. Nous voulons que le projet de loi 65 soit adopté et je demande à ce chef de parti, à ce député de se rallier. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la première ministre. Hier, cette chambre a entendu parler de Olive Bird. Olive Capet, c'est deux nuits aux urgences, 20 nuits dans la salle de télévision de l'hôpital et une nuit dans la salle des douches. Partout en Ontario, des gens dans les hôpitaux de l'Ontario sont traités dans des garde-robes, des salles de télé, des couloirs et même dans les douches. Les histoires, comme celle d'olive, sont le résultat d'une décennie de coupure. La première ministre devrait prendre un petit moment pour se demander pourquoi un gouvernement comme le sien se targuerait de proposer un bon budget alors qu'il est à court de 300 millions de dollars pour ce système de soins de santé et fera-t-elle quelque chose pour corriger cette erreur? La première ministre. Monsieur le Président, nous avons investi suite à ce budget ou dépôt de ce budget 7 milliards de dollars additionnels pour les soins de santé au cours des trois prochaines années. Nous reconnaissons qu'il existe un besoin d'investissement. Cela comprend plus de 500 millions de dollars, donc plus de la moitié d'un milliard de dollars, précisément pour les hôpitaux de l'Ontario. Et cela représente une augmentation minimale de 2 % pour tous les hôpitaux de la province et, Monsieur le Président, plus de 3 % d'augmentation dans l'ensemble. On reconnaît que les hôpitaux ont des besoins et, d'ailleurs, l'Association des hôpitaux de l'Ontario nous a signalé que c'était un besoin. Donc, c'est pourquoi nous offrons cette augmentation substantielle. On sait qu'il faut investir dans les soins à domicile. Et, d'ailleurs, le plan d'assurance médicaments élargi permettra aux jeunes de 0 à 24 ans d'avoir accès à des médicaments gratuits. tout cela parce qu'on comprend que les soins de santé sont fondamentaux pour l'Ontario. Monsieur le Président, il y a des histoires comme celles d'Olive partout dans notre province. Jemili Ball est ici en chambre. Je veux la remercier de s'être prononcée sur la question. Elle s'est présentée à l'hôpital civique de Brampton avec des saignements éternes en raison des déficits budgétaires. Au lieu de recevoir des soins dans une chambre hospitalière, elle a passé cinq jours en civière dans un couloir. La Première ministre estime-t-elle que c'est acceptable? Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de remettre mes excuses personnelles à Jamie Lee. On doit reconnaître que ces situations doivent être évitées, ne doivent pas se produire. C'est pourquoi on reconnaît, Monsieur le Président, qu'il faut tant augmenter les soins de santé, dont une augmentation considérable dans le financement direct aux hôpitaux. Nous continuerons de travailler avec l'évolution du système de soins de santé car, Monsieur le Président, on reconnaît qu'il faut davantage de soins dans les communautés. Il y a aussi un besoin d'investissement dans les immobilisations. J'ai assisté à une rencontre au Trillium Health Center où j'ai fait une annonce avec le ministre de la Santé et le ministre des Finances, une augmentation du financement pour qu'on puisse construire un nouvel établissement dans cette région. Cela se produit partout dans la province et on reconnaît qu'en plus de cela, une augmentation du budget d'exploitation s'impose. Question supplémentaire. Monsieur le Président, ces situations se produisent parce que cette première ministre et son gouvernement sont responsables. c'est leur faute. C'est eux qui en sont la cause profonde. Les soins dans un couloir, c'est le résultat direct de coupures. Une augmentation qui correspond à peine à l'inflation, ce n'est pas suffisant. Soyons clairs, ce budget ne corrigera pas le fardeau de nos hôpitaux à l'heure actuelle. C'est une véritable gifle pour les Ontariens ontariennes qui ont été traitées dans des garde-robes, dans des douches, dans des salles de télévision. La première ministre acceptera-t-elle, assumera-t-elle la responsabilité de 10 ans de coupure et arrêter de vanter d'un budget qui correspond à peine à l'inflation s'engagera-t-on à corriger ces travers pour les patients qui utilisent ces soins en Ontario? Veuillez vous asseoir. Le ministre du développement économique doit se sentir prévenu. Le ministre de la santé et des soins de longue durée. Eh bien, M. le Président, lorsqu'on parle de Brampton Civic qui fait partie du système de santé William Osler, on constate une augmentation démographique sans précédent. C'est pourquoi l'année dernière, ce système a bénéficié d'une augmentation de 6,5 %, c'est-à-dire 31 millions de dollars. C'est pourquoi tout récemment, il y a quelques semaines, la première ministre a ouvert le Peel Memorial Wellness Center qui se trouve dans la même zone de desserte afin d'offrir des soins de service améliorés à cette population croissante. Cette année, plus d'un demi-milliard de dollars, on parle d'une augmentation de 3 % pour les hôpitaux qui seront répartis partout. On construit 35 ou on remet à niveau 35 hôpitaux. Le nouvel hôpital de Mississauga, en plus, qui vient d'être construit. Donc, je l'ai dit très clairement aussi à Mme Ball, j'ai dit très clairement dans cette chambre que c'est tout à fait inadmissible ce qui s'est passé à Brampton Civic. C'est pourquoi nous consacrons ces investissements pour que votre situation ne se reproduise plus. la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Hier, j'étais à Peterborough où j'ai rencontré Louise. Elle souffre d'asthme et de MPOC et elle est plus âgée que 24 ans. Elle paye 300 $ par mois de sa poche pour son assurance médicaments, c'est-à-dire 3600 $ annuellement. En vertu de notre régime, Louise ne paierait rien de sa poche pour son assurance. Pourquoi cette première ministre refuse-t-elle la couverture à Louise pour les médicaments dont elle dépend? La première ministre. M. le Président, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas en désaccord avec la chef du troisième parti concernant un régime d'assurance médicaments qui couvrirait tous les Canadiens. C'est quelque chose qu'on demande depuis de longues années. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée pilote le dossier. En conséquence de ce budget, nous aurons mis en place un programme dès le 1er janvier 2018, un programme, dis-je, qui couvrira 4 millions d'Ontariens, des jeunes de l'âge de 0 à 25 ans. Donc, tous leurs médicaments pour toutes les maladies. On parle de plus de 4 400 médicaments seront couverts par notre assurance médicaments, assurance santé plus. C'est le plus vaste changement de l'assurance santé de notre génération. D'ailleurs, le ministre de la Santé dit que c'est le plus grand changement depuis la création de l'assurance maladie. Question supplémentaire. Eh bien, M. le Président, les gens de l'Ontario se tournent vers le gouvernement pour piloter ce genre de programme en commençant ici, en Ontario. et ce n'est pas leur cas. Veuillez vous asseoir. À l'ordre. Un autre régime d'assurance médicaments ce n'est pas un régime universel. Notre premier ministre le sait et son ministre de la Santé le sait aussi. Pour que l'assurance médicaments fonctionne, il faut que ce soit universel. Point la ligne. Le Dr Steve Morgan est un des experts les plus connus concernant l'assurance médicaments de notre pays. Il a écrit, en réaction au budget libéral et à son programme d'assurance médicaments. Ce régime offrira une couverture au groupe d'âge qui utilise le moins les médicaments. Un grand nombre d'Ontariens qui participent au marché du travail ne seront pas couverts et leurs enfants ne seront pas couverts non plus. Le député d'Ottawa-South est prévenu la première ministre. Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Eh bien, Monsieur le Président, vous savez, je pense qu'on devrait tous célébrer le fait que l'Ontario fait preuve de leadership en montrant qu'il est possible d'avoir une assurance médicaments à l'échelle nationale quand on prend de bonnes décisions. Nous arriverons à une décision qui permettra à tous les Ontariens comme tous les Canadiens d'accéder à toute la gamme de médicaments. Le cas de l'Ontario, c'est plus de 4 400 médicaments et ce devrait être le fait sans qu'il y ait une franchise annuelle et sans qu'il y ait de code part non plus. Et je sais que la députée d'en face était à Peterborough hier. J'espère, lorsqu'elle a parlé avec les médias et avec Louise, qu'elle aura parlé de notre programme d'assurance médicaments qui entrera en vigueur le 1er janvier si le budget est adopté et qui sera vantageux pour 44 000 jeunes et enfants de Peterborough seulement. Réponse? Je dois dire que je suis un peu étonné que plus de 11 000 familles de Peterborough qui ont des enfants tireront parti de ce programme. Question complémentaire. Monsieur le Président, selon les experts, les Canadiens qui ont un âge de travailler ont besoin d'une couverture médicale plus que les autres, mais les libéraux ne s'en inquiètent pas car le régime d'assurance médicaments ne les aidera pas. Cela signifie que les gens comme Louise et des milliers et des milliers d'autres personnes à Peterborough, des millions de personnes dans cette province devront payer des milliers de dollars par année pour s'offrir les médicaments dont ils ont besoin. Puis encore, des millions de personnes ne seront pas même capables de se payer les médicaments qu'ils devraient prendre. Cette première ministre accepte-t-elle de dire la vérité à la population ontarienne, d'être honnête avec eux et reconnaître que le seul moyen d'arriver à un régime d'assurance médicaments national est de commencer par ici, en Ontario, et d'avoir un vrai programme à l'échelle de la province pour l'assurance médicaments. de la population. Merci. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur le ministre, leur régime n'est pas universel non plus. Ils auraient une cote part à payer ajustée selon le revenu. Ils ont plus de 4 000 médicaments moins que nous. Ils ont une cible de 2020, nous commence, en janvier 2018. Monsieur le président, Nav Brousseau, Nav Brousseau, le député de Timmons-James Bay est prévenu. La chef du troisième parti est prévenu. Le ministre de la Culture et du Sport est prévenu. Je demeure résolu. Allez-y. Steve Morgan, un expert en assurance médicaments qui connaît très bien elle-même la chef du troisième parti, nous a félicité. Nav Brousseau, qui est un autre expert ici à Toronto, dit que cette annonce est éventuellement historique. Danielle Martin l'a aussi applaudi. Quasi tous les experts disent que notre régime est le premier pas vers une couverture universelle. Nouvelle question. Le député de Népessing. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'ai une question pour le premier ministre. On pose des questions depuis le début de cette semaine au sujet de Home Capital qui est en difficulté et son président, Kevin Smith. Cette organisation a reçu 2,5 milliards de dollars du régime de retraite, Hoop, où le même Kevin Smith siège également au conseil d'administration. Jim Cohen est le PDG de Hoop et lui aussi a siégé au conseil d'administration de Home Capital. Vous comprenez, c'est deux sièges du côté du prêteur et de l'emprunteur. Donc, suite à cette transaction de plus de 2 milliards de dollars, il existe une deuxième conversation et il faut la faire dehors. Quelqu'un fait déjà partie de ma liste de prix venus. Alors, cette entente de 2 milliards de dollars a été faite où chacun a dû céder son siège dans les 24 heures. Où est la vigie? J'ai demandé à la première ministre de me donner une réponse définitive. Y aura-t-il enquête dans ce conflit d'intérêts? Ministre des Finances. J'apprécie beaucoup la question. De nouveau, nous avons clairement dit que cette organisation OVSFEE et la Commission de la sécurité des valeurs mobilières sont engagées. Ces organisations font leur travail sur le plan des activités de Home Capital. Par ailleurs, nous avons FISCO, qui est l'organe de réglementation provincial qui a également agi. Le député d'en face fait des accusations concernant les administrateurs. Il a dit que les deux personnes concernées ont cédé leur place pour éviter les conflits d'intérêts. L'affaire est devant les organes de réglementation. Il faut laisser les choses suivre leur cours. Merci. Question complémentaire. Une question pour la première ministre. Comme président de Home Capital, Kevin Smith touche 327 000 $ par année, un total de 1 million $ en actions. On parle d'un gros montant. Il a assisté à 31 réunions l'année dernière. L'entreprise est l'objet d'enquêtes. Les dépôts en quittent. Leur titre en bourse dégringole. Il est temps d'être présent et Smith est également le PDG qui touche 720 000 $ de St. Joseph's Health System et de Niagara Health System. Il gagne 14 000 $ par semaine. Il a pris six semaines pour assister aux réunions de Home Capital. Son contrat hospitalier dit que l'employé doit consacrer l'ensemble de son travail aux activités de ce système. Si le gouvernement paye ce genre d'argent, on peut s'attendre à un service à temps complet. Eh bien, la première ministre coupe les budgets de St. Joseph's. Où était Kevin Smith à ce moment-là? Le ministre de Finanf. Merci, M. le Président. De nouveau, le député d'en face comprend et sait que Home Capital et Hoop sont indépendants du gouvernement. Il s'agit d'organisations indépendantes, privées, et les administrateurs eux-mêmes ont pour devoir de protéger les intérêts de leur entreprise. C'est précisément ce que nous réglementons et c'est ce qui fait l'objet d'une enquête à l'heure actuelle. Nouvelle question. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. J'adresse ma question à la Première ministre. 85 % des Ontariens veulent que Hydro One demeure public. Cela signifie de l'argent pour les hôpitaux et les écoles. Cela signifie une diminution des coûts pour les familles et les entreprises. Cela signifie que notre électricité sera mise au service des familles plutôt que des investisseurs privés. La Première ministre peut-elle dire pourquoi le budget redoublait d'efforts de vendre Hydro One? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. De nouveau, je suis heureux de parler de l'excellent travail fait par Hydro One pour améliorer son service à la clientèle et reconnaître qu'elle peut toujours améliorer ses activités. C'est ce qu'on constate d'ailleurs. S'agissant de l'élargissement des titres de possession de Hydro One, nous allons obtenir 9 millions de dollars et d'ailleurs 4 millions de ce montant seront directement consacrés à l'infrastructure. 13,5 milliards de dollars dans le train léger Go de la région de Toronto qui devrait quadrupler le nombre de voyages quotidiens à plus de 6 000 dans une seule des lignes. Nous allons tripler l'infrastructure en Ontario pour atteindre 300 millions de dollars, ce qui continuera de permettre une construction immobilière. Nous créons des emplois, nous élargissons l'infrastructure et c'est une des raisons pour lesquelles nous envisageons la vente de Hydro One. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, de nouveau à la Première ministre, les gens pensent que la vente de Hydro One n'est pas une bonne décision. Les entreprises estiment que c'est une décision mal avisée. Les experts du domaine de l'énergie estiment aussi que c'est une mauvaise décision. D'ailleurs, tout le monde pense que c'est une bien mauvaise idée. Alors, je présume qu'une bonne partie des députés d'en face estiment aussi que c'est une mauvaise idée. Et je sais que leurs électeurs, leurs électeurs eux-mêmes, estiment que c'est une mauvaise idée. La Première ministre doit nous dire ce qu'elle en pense en n'empêchant la vente. Le seul moyen d'empêcher la vente de Hydro One, c'est de changer de gouvernement. Les gens comprennent. Est-ce que la Première ministre le comprend? Le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. Bien, je suis certain que les gens de Mississauga et Brampton pensent que les 1,4 milliard de dollars investis dans le train léger, c'est une bonne idée. Et les gens de la région de Waterloo verront aussi un nouveau carrefour de 43 milliards de dollars créés. Je sais que 173 millions de dollars dépensés pour élargir l'autoroute 69 pour qu'il s'agisse d'une autoroute à quatre voies. Je sais que les gens de Sudbury pensent que c'est une bonne idée, M. le Président. La seule chose que je sache, M. le Président, que les Ontariens ne pensent pas que c'est une bonne idée, eh bien, c'est ce parti d'en face, M. le Président. Veuillez vous asseoir à l'intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Députée Davenport. Merci, M. le Président. Ma question, c'est pour la ministre de l'Éducation. L'une des priorités, c'est l'appui aux élèves avec le meilleur début dans leur vie grâce au financement du réseau de l'éducation. Notre gouvernement a fait des gains ou des avancées dans le réseau de l'éducation pour rassurer une base aux élèves chaque année. Pendant la première semaine de mai, le secteur scolaire reconnaît le travail fait dans le réseau de l'éducation. Le mois dernier, le gouvernement a annoncé de l'information détaillée pour l'année scolaire qui s'en vient par vous et aux ministres. Pouvez-vous partager avec la Chambre les investissements faits par le gouvernement pour mieux appuyer les élèves dans les salles de classe et continuer à améliorer l'éducation pour nos élèves? La ministre de l'Éducation. Je voudrais dire merci à la députée de Davenport et pour le travail qu'elle fait pour défendre qu'on était là ce matin avec les élèves du secteur catholique français et public. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux élèves qui sont ici, ceux qui regardent à la maison. C'est la semaine de l'éducation. Le moment est venu de reconnaître les avoirs faits par les élèves, les parents, les professeurs et les travailleurs dans le réseau scolaire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier toutes et chacun pour appuyer les élèves et les étudiants grâce à notre nouvelle vision sur l'éducation, un réseau public qui s'inspire de sa réputation. J'ai été fier d'annoncer que l'Ontario augmente ses investissements dans les élèves, dans les écoles pour l'année prochaine jusqu'à la hauteur de 23,9 milliards pour le réseau scolaire complémentaire. Nous sommes très fiers de la réalisation des investissements et des résultats obtenus dans le réseau scolaire dans ma circonscription ce matin à l'école secondaire Ouest et Sainte-Andrée. J'ai rencontré les élèves, le directeur est pour eux et pour les élèves et les éducateurs de l'Ontario. Moins d'élèves en salle de classe. Éducation pour les élèves en besoins particuliers. Cette année, cela célèbre une occasion. Le Canada et l'Ontario célèbrent le 150e anniversaire. Les écoles donnent un espace ou un forum pour améliorer le partage de l'histoire pour avoir un avenir collectif. Voilà pourquoi je suis fier que le gouvernement, que le thème de l'éducation, voulez-vous informer la Chambre, comment est-ce qu'on célèbre la semaine de l'éducation pour le 150e anniversaire du Canada? Ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports. Merci beaucoup à la députée de Davenport pour sa question. Le moment est venu maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire participer nos élèves? Le ministère de l'Éducation et mon ministère ont établi des priorités pour la célébration. Nous avons créé des programmes de partenariats appuis 87 projets pour aider les jeunes et de participer dans les actifs communautaires en salle de classe et en dehors de la salle de classe. Des programmes de leadership, des ateliers, des programmes de hockey pour les femmes et des programmes d'entrepreneuriat pour les autochtones. Nous allons célébrer le 150e anniversaire. Ces projets vont aider à former l'avenir. Nous avons davantage à célébrer. Nous sommes une place pour grandir. Nous sommes une place pour prospérer. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le ministre prétend que le plan va stabiliser le secteur immobilier et diminuer et maîtriser le contrôle des logements. Pourquoi son budget prédit une augmentation de 500 millions de dollars en taxes de transfert ou de mutation l'année prochaine? Est-ce qu'il s'attend à ce que le prix des maisons va augmenter d'autant ou bien est-ce que le chiffre est incorrect? Les transactions dans le secteur immobilier continueront. Les économistes indépendants ont en fait rédise de plus grandes activités pendant l'année. Nous avons fait une estimée conservateur. Et concernant le marché et les mesures prises pour refroidir légèrement le marché, augmenter l'offre, nous avons pris des mesures appropriées pour davantage de durabilité. Mais les forces du marché seront prévalentes. Nous avons pris des mesures pour aider dans le marché de l'immobilier complémentaire. Il semble que le gouvernement n'a aucune idée concernant le coût du logement. Un jour, il dit que les étrangers occupent 8 %, puis l'autre jour, ils disent que c'est le 5 %. Et finalement, le secteur immobilier prétend que c'est seulement un marché. Ils disent que la taxe va stabiliser le marché. Et ils s'attendent que le coût des maisons augmente et un autre 500 millions de taxes de transition ou de mutation. Ces mesures vont échouer. Les prix vont continuer d'augmenter. Le gouvernement a déjà un trou de 500 millions dans le budget. Est-ce que le ministère, est-ce que le ministre peut éclaircir sa position à cet égard? Je peux dire à la Chambre. Nous savons très bien que les conservateurs n'ont qu'un plan. Ils n'offrent aucune solution, aucune idée. Nous avons un point à 6 points qui s'attaque à plusieurs éléments. Et l'un de ces éléments, c'est la spéculation. Nous voulons s'assurer que les étrangers qui spéculent, qu'ils devront payer davantage pour les familles de l'Ontario. On le fait également avec les spéculateurs, pour s'assurer qu'ils n'abusent pas des familles et qu'ils doivent payer le coût de part égale. C'est l'une des mesures proposées pour augmenter l'offre s'attaquant à l'amende et s'assurer que la population de l'Ontario puisse acquérir une maison. Député de Wallen. Député de Bruce Gray-Owen Sound, vous êtes averti. Député de Wallen. Ma question s'adresse à la première ministre. Bien qu'il n'y ait rien dans le budget concernant le serre minimum et améliorer les normes du travail, la première ministre a un autre Facebook de l'argent bien dépensé. Dans la publicité, elle demande aux Ontariens, si les Ontariens sont d'accord avec l'augmentation à 70 %, ont déjà dit qu'ils veulent le serre minimum de 15 $ l'heure. Un travailleur sur dix. Et il y a davantage de travail précaire. Les néo-démocrates ont entendu ces honnêtes citoyens. Nous sommes engagés en avril 2016 pour augmenter les serres minimums à 15 $ l'heure. Est-ce que la première ministre s'engagera aujourd'hui pour augmenter les serres minimums à 15 $ l'heure? Ministre du Travail. Merci. Merci à la députée de sa question de son côté de la Chambre. Ce que l'on veut faire, c'est que chaque famille de la province tire avantage d'une économie forte comme celle de l'Ontario. Le monde du travail évolue. Il y a des emplois maintenant qui existent là où il n'y en avait pas auparavant. Il faut être au courant de cette situation. Voilà pourquoi c'est le gouvernement, le parti, qui a mis l'examen des conditions de travail en place il y a deux ans. Ces personnes qu'on a nommées ont parcouru la province, ont eu des informations du syndicat, des promoteurs, des entreprises, quant à ce que le gouvernement doit faire. Et tout cela se traduira, ce sera sur mon pupitre très bientôt et rendu public très à court terme. Et ça concerne le genre de questions qu'elles posent. Nous sommes préparés à faire ce que doit faire un bon gouvernement à cet égard. le 23 février 2016, en réponse à une question des néo-démocrates, il a répondu que l'augmentation prévue est prévisible. Il a dit la même chose le 18 mars et le 21 avril 25 avril. Et à chaque fois qu'on leur a demandé, il a toujours dit la même, c'est-à-dire prévisible. Je demande, est-ce que la Première ministre s'engagera à augmenter le salaire à 15 $ l'heure aujourd'hui de façon prévisible? Ministre, Monsieur le Président, comme la Première ministre l'a dit publiquement, ce n'est pas seulement la protection des salaires, mais de faire un excellent salaire, c'est davantage. Ça concerne la façon dont le monde évolue, ce que l'on a fait par le passé. On a rencontré tous les partis concernés à la même table. Nous avons créé un processus, une base du salaire minimum. On a eu des idées, des syndicats, des entreprises, des groupes de défense et même des travailleurs. Tous ceux qui étaient intéressés, on les a rencontrés. Il y avait un processus en place. Au cours des dernières années, nous avons fait un excellent travail. Ce que je dirais, cependant, à ce moment-là, on a essayé de rencontrer toutes les personnes néo-démocrates qui ne sont pas venues à la table. C'était le moment venu de parler. Ils ont raté une occasion. Là où il était nécessaire, nouvelle question, débuté de Beaches du Yorkais. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Logement et à la ministre responsable de la lutte contre la pauvreté dans l'exemption, la réglementation n'a pas créé de nouvelles unités de logement. 14 000 unités ont été construites en 1991. Après la réglementation, le nombre d'unités de logement a diminué à 1 000. Concernant les avocats dans l'autre domaine, la réglementation a empêché finalement la construction d'unités de logement. Notre gré s'est fait. L'opposition refuse que la réglementation des loyers n'ait pas la raison pourquoi les promoteurs construisent des unités de logement. L'opposition a finalement voté contre ce projet de loi. Plus l'opposition va mettre des obstacles à l'adoption du projet de loi. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment la réglementation des loyers est très importante pour renforcer les collectivités locales? Merci, M. le Président, aux députés de Beaches-Yorkes pour sa défense de ce dossier. Les Jason Mason économistes que la réglementation donne davantage d'apport aux locataires et peuvent consacrer énergie et argent dans leur maison. En tant que libéraux, on pense l'inclusion où les gens ont la confiance de s'enraciner avant le retrait de l'exemption aura un meilleur résultat pour les locataires. On ne veut pas créer un marché locatif à deux tiers et les locataires seront vulnérables. Chaque locataire en Ontario a une tranquillité d'esprit parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'augmentation savage de son loyer. Merci, M. le Président. Merci au ministre pour sa réponse complexe et réfléchie. Concernant le logement abordable, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'écouter le débat sur la loi sur le logement équitable. Nous allons augmenter la réglementation et pour tous les logements construits après 91, il y aura abordabilité, prévisibilité et occasion. Pendant le débat, l'opposition pense que la réglementation et le député d'accès créent le plus grand refroidissement sur le marché immobilier. et la personne de Glambrook a parlé. Et finalement, lui, il a dit que, sauf les bombardements, il n'y a rien qui détruit le logement locatif que la réglementation. Et vous voyez, il a parlé de la série de mesures qui ne va pas limitément corriger la construction de nouvelles unités de logement. Pardon, une fois de plus, je voudrais remercier le député de sa question. Non, M. le Président, c'est regrettable que l'opposition officielle doit faire un scénario pessimiste du monde pour justifier l'opposition. C'est une réalité. L'Ontario est toujours l'un des endroits pour vivre avec le plus de stabilité, meilleure éducation, meilleur réseau de santé et d'infrastructures. Ainsi, les gens viennent en Ontario et y investissent. 80 % du marché locatif est protégé par la réglementation. Ces unités de logement apprécient en valeur et attirent de nouveaux investissements en immobilisation. Le vrai monde n'a rien à voir avec le monde pessimiste peint par l'opposition et en adoptant ce projet de loi. L'intervention du Président, nouvelle question, député de Dauphin-Carledon. Merci. La question s'adresse au ministre de la Santé. Lundi, nous avons pris au cours des dix dernières années qu'il y a eu une augmentation de 60 % d'augmentation de séjour à l'hôpital des jeunes et des enfants qui souffrent de maladies mentales. Pélué, il a dit que le médicament était la réponse. Est-ce qu'il pense vraiment que la solution à cette crise en santé mentale est de donner des médicaments gratuits? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Je suis certain. Cela n'a pas été ma réponse, semble-t-il. Je vais vous donner la possibilité à l'opposition de clarifier sa souvenir de sa déclaration. Je suis très fier de notre bilan en matière de santé mentale. En fait, nous allons un plan quinquennal en matière de santé mentale en appliquant les recommandations du comité spécial sur la santé mentale et les dépendances. Et notre premier volet sera « Meilleur service aux jeunes en santé mentale. » Nous allons investir à la hauteur de centaines de millions de dollars. En réalité, nous continuons sur cette lancée. Nous investissons dans une période de transition pour davantage de services aux jeunes et aux enfants en matière de santé mentale complémentaires. Je suis heureux que vous parlez du comité spécial de la santé mentale et des dépendances. Ça fait huit ans de cela. Aujourd'hui, 12 000 enfants aux jeunes sont en attente de services en santé mentale à Toronto. Le temps d'attente est de 208 jours à Barré, 354 jours à Ottawa, 567 jours d'attente en santé mentale. Les enfants ne peuvent pas entendre. Au lieu de suggérer que le médicament est la réponse, quand est-ce que les enfants auront accès à des services de thérapie et de conseillement à nos enfants. Je suis fier de dire qu'elle a parlé de Barré. Peut-être que je voudrais parler au député de Barré pour cette réponse. Il y a quelques mois, nous avons lancé des services à l'hôpital Royale vétérinaires ou des services ambulatoires pour aider les patients qui vont permettre de donner des soins à des dizaines de milliers de jeunes. C'est un des exemples que l'on fait. Un investissement supplémentaire à la hauteur de 148 millions de dollars pour les thérapies de comportement cognitif ou d'autres interventions qui sont efficaces pour les jeunes et les enfants qui ont des problèmes d'anxiété. 1 150 unités de logement d'appui, non pas seulement pour les enfants et les jeunes mais également pour toute la population. Ma question s'adresse à la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels. Je voudrais reconnaître le travail que les personnes dans ces établissements font au jour le jour en notre nom. Monsieur le Président, les néo-démocrates ont demandé d'avoir une nouvelle démarche au lieu d'une surcapacité qui les rend dangereuses qui sont devenues des entrepôts. Arlen Kopey a été maintenu en confinement pendant quatre ans avant que le personnel et la commission des droits de la personne n'ont la ministre qui a sonné l'alarme. Quand est-ce qu'un ministre libéral va donner les ressources manquantes pour mettre en place et de mettre en place les recommandations que d'autres ont faites pour limiter le confinement? Quand est-ce allez-vous mettre fin à la ségrégation et au confinement? Le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire, je voudrais féliciter le député pour sa question. Je voudrais également remercier le personnel de ces établissements pour leur travail, que ce soit les services de probation. Je voudrais dire merci à M. Safer. Vous savez quoi? M. Safer et l'Ombudsman ont souligné les inquiétudes qui sont inacceptables. On le reconnaît. Il faut faire davantage, il faut faire mieux. M. Safer a reconnu l'importance des programmes et des mesures prises par le ministère et souligne que ce gouvernement et son engagement pour transformer le réseau pénitencier et parfois il a souligné des endroits où on peut améliorer la situation. M. le Président, comme je l'ai annoncé, je vais parler pendant la complémentaire, je vais parler des initiatives prises par le ministère en Ontario. Complémentaire, merci. Les années de confinement, d'isolement, seulement augmenté après 14 ans de l'île gouvernement libéral, maintenant il n'a eu. Il souhaite corriger, oui, davantage de l'île, mais le personnel et les détenus n'ont pas besoin d'une autre prison privatisée. Les Ontariens veulent savoir est-ce que cet argent sera un autre à enrichir leurs amis alors que le personnel devra ramasser la facture. Je veux dire clairement à cette Chambre que le confinement, la ségrégation ne seront utilisés en tant que dernier recours. Certainement, je veux souligner que les conditions difficiles pour le personnel et le travail qu'ils font au jour le jour. M. le Président, je vais parler des réformes auxquelles j'ai fait renvoi ce matin. je voudrais vous parler de la conception de nos installations. On parle d'entreposage des dettes, on parle de transformation dans le réseau correctionnel. et il est important qu'on se penche sur tous les éléments. Voilà pourquoi on a parlé ce matin d'avoir un nouveau projet de loi en se penchant sur la définition du confinement, améliorer les conditions à confinement et des aspects pour s'assurer que les soins de santé sont mieux dispensés dans le réseau correctionnel. Oui, nous transformons le réseau pénitentiaire. Nouvelle question, député de Barry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail international. Vous savez très bien que l'économie de l'Ontario est prospère. L'année dernière, le PIB a augmenté de 7 % et plus de 700 000 emplois ont créé la récession mondiale. L'économie est dans un État qui mène à la croissance. Je sais que le ministre et ses efforts pour faire la promotion de l'Ontario à l'étranger le feront. Notre budget décrit l'importance que les entreprises de l'Ontario ont la capacité de prendre de l'expansion, vendre des produits à l'Ontario et faire se prospérer l'économie ici et à l'étranger. L'Ontario a fait des avancées dans la diversification des exportations. Est-ce que le ministre peut parler de l'appui que donnera son ministre pour augmenter les parts de marché dans les marchés émergents ou autres? Ministre du commerce international. Je voudrais remercier la députée de sa question. Monsieur le Président, comme la députée l'a mentionné, l'économie de l'Ontario est très concurrentielle et proactive. Nous allons continuer à diversifier les exportations. Cela fait partie de notre stratégie globale. Nous offrons des appuis pour les entreprises locales pour faciliter les exportations et des consultations en tête-à-tête pour un appui au marché qui comprennent la participation à des expositions. En transit 2015, l'Ontario a tenu 73 missions économiques et plus de centaines d'entreprises commencent à exporter générant 940 millions de dollars en produits exportés. Nous allons continuer à appuyer les entreprises pour augmenter les exportations de l'Ontario. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est bien de voir l'augmentation du nombre d'entreprises qui utilisent les mesures du gouvernement pour diversifier leurs ressources de revenus avec le climat mondial étant encore plus important afin de s'assurer que l'Ontario dépend non seulement d'un seul marché et l'une des façons de faciliter les échanges avec les marchés émergents c'est d'éliminer les obstacles. Je sais que les entreprises et dans ma circonscription apprécient l'accès au marché étranger grâce à l'appui du ministère par vous et au ministère est-ce que le ministre peut parler de ce que le gouvernement a fait pour éliminer les obstacles aux échanges pour avoir meilleur accès aux marchés émergents? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée de sa question qui demande une fois de plus le gouvernement souhaite diversifier ses échanges commerciaux dans le secteur à l'intérieur de ces marchés. Voilà pourquoi le gouvernement a facilité les exportations dans les marchés clés internationaux. Monsieur le Président, comme la députée l'a mentionné, nous voulons éliminer les barrières aux échanges internationaux pour diversifier notre économie. Nous allons toujours faire des efforts pour signer des ententes comme celui avec l'Europe. Je sais que tous les Ontariens tireront avantage de ces ententes parce que nous allons retirer plus de 100 milliards de dollars d'échange et d'augmenter le PIB à la hauteur de 4,5 milliards. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Il y avait ce communiqué de presse ironique qui promet des consultations sur l'éducation dans les régions rurales. Ils veulent mettre l'accent sur la participation de ces écoles à l'économie. Les gens de ma circonscription savent que vous vous en foutez. Voulez-vous venir à Niagara et écouter ces personnes? Intervention du président. À l'ordre. Député de Davenport, vous êtes averti. Et quelqu'un empêchait quelqu'un d'autre de se faire avertir. Ministre de l'Éducation, c'est un plaisir de prendre la parole dans cette chambre et de parler du réseau d'éducation en Ontario. Nous avons un des meilleurs réseaux scolaires publics dans le monde. Et vous savez quoi, M. le Président? Je comprends le rôle important des écoles aux collectivités locales. Voilà pourquoi on demande la part des communautés locales. Intervention du président. Député de Niagara-Ouest, Glenbrook, est averti. Veuillez poursuivre. Avec notre accent sur les collectivités locales et rurales, la semaine dernière, j'ai mis un livre blanc sur l'accent qu'on doit mettre sur ces régions. Nous voulons nous assurer qu'on dispense la meilleure éducation à tous les élèves de la province où ils vivent. Et on peut le faire uniquement en demandant la part des populations. Cela n'a aucun sens. Vous ne voulez même pas rencontrer les gens qui se font impacter par votre décision. Intervention du président. Veuillez passer par la présidence. Oui, M. le président. La ministre ne veut pas rencontrer les gens qui sont impactés. Elle envoie son adjoint parlementaire qui reçoit de la colère et elle leur dit ce qu'ils veulent entendre. Elle devrait savoir que les gens ne veulent pas que les écoles soient formées. et ces consultations seraient inutiles si elle mettait un moratoire sur la fermeture d'école. Elle ne voulait même pas la participation de la part de la population de Niagara. Ma question est toute simple. Pourquoi est-ce qu'elle ignore les résidents de Niagara et les résidents de la ruralité ontarienne? M. le président, il est très important d'avoir ces consultations car on veut que les élèves aient accès aux toutes dernières technologies en salle de classe et un vaste éventail de possibilités. Et je sais que nous entendrons des choses formidables lorsqu'on communiquera et qu'on consultera nos communautés. D'ailleurs, ce vendredi, je serai à Merrickville, M. le président, de pair avec. Oui, il y a une nouvelle école à Merrickville. car, M. le président, on veut entendre parler de l'ensemble des collectivités de cette formidable province et on veut être sûr d'investir dans le futur des élèves des collectivités afin d'offrir le meilleur système d'enseignement public possible partout dans cette province. Nous célébrons la réussite de nos élèves ainsi que le formidable travail des enseignants. Nous avons un vote à la seconde rédition de notre reporté. Deuxième lecture. Projet de loi 124, loi modifiant la loi de 2006 sur l'allocation à usage d'habitation. et nous sommes d'ambouc et le summont ajoutale d'avoir des enseignants de la rédition Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mr. Reidio Mr. Anderossier Mr. Hardiman Mr. Arnaud Mr. Arnaud Mr. Wilson Mr. Wilson Mr. Joe Mr. Brown Mr. Clark Mr. Fedele Mr. Fedele Miss Scott Mr. Uric Mr. Uric Mr. Osterhout Mr. Osterhout Mr. Walker Mr. Smith Mr. Snit Mr. Nichols Mr. Marteau Mr. Martel Mr. McDonnell Mr. Pettepeas Mr. Ko Mr. Co Mr. Cho Mr. Cho Mr. Hatfield Mr. Horvath Mr. Hurdle Mr. Ubi Son Mr. Vanientos Si vous êtes contre, vous l'avez après l'autre. Les ayes sont 81 et les nés sont 0. Les ayes sont 81 et les nés sont 0. N'ayant pas d'autre vote reportée, nous sommes à journée jusqu'à 13 heures.